Générique Générique Les Américains attendent les résultats des scrutins très serrés dans les états clés pour connaître l'identité de leur prochain président. Joe Biden se dit optimiste et appelle à la patience, tandis que son rival Donald Trump affirme déjà avoir remporté le scrutin. La couronne du dé royal arrivera à Madagascar demain, comme annoncé dans notre édition hier, tandis que l'inauguration du Palais Restauré aura lieu ce vendredi. Outre la valeur culturelle et symbolique de ces deux événements majeurs, Thierry Rassinge, directeur des études, des recherches et de la formation au sein du ministère du Tourisme, soulève l'intérêt économique et surtout touristique du Palais Restauré. Générique Les membres de la Chambre basse devront tenir une réunion pour discuter de la possibilité d'élaboration d'une proposition de loi par rapport au cas de viol qui remue la société malgrasse actuellement. Selon les députés, une loi pour sanctionner fortement les auteurs de viol devrait être mise en place comme celle sur le genre, pouvant aussi encourager les victimes à porter plainte et à connaître l'autorité à saisir en cas de viol. Générique Et pour terminer, le délestage persistant, notamment dans la capitale, est lié directement à l'insuffisance de la production, mais aussi et surtout à cause de la multiplication des abonnés du réseau RIA d'après la Géramin. Ainsi, le basculement progressif vers l'utilisation des énergies renouvelables est une des solutions pour éviter le délestage. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'informations. A l'année de l'actualité, les Américains attendent les résultats des scrutins très serrés dans les états clés pour connaître l'identité de leur prochain président. Joe Biden se dit optimiste et appelle à la patience, tandis que son rival Donald Trump affirme déjà avoir remporté le scrutin. Le point avec nos confrères de France 24. Il s'est exprimé depuis un salon de la Maison Blanche devant quelques invités aux côtés de la première dame. On le sentait agacé, voire défiant. Il tente le passage en force comme certains avaient prévu, comme beaucoup d'observateurs finalement s'en doutaient. Il a en effet revendiqué la victoire alors que le dépouillement n'est pas terminé, notamment dans les états clés comme la Pennsylvanie. Qu'importe, le président sortant estime que son avance ne peut pas être rattrapée par Joe Biden. Sans évoquer d'éléments concrets, il a même accusé les démocrates de fraude. Il a même aussi évoqué, dit qu'il comptait faire appel à la Cour suprême. Alors c'était vraiment une déclaration confuse dans laquelle il a aussi semblé vouloir attiser la colère de ses partisans dans un pays déjà à cran. Il a dit, nous avions prévu une grande fête et puis finalement c'est un moment très triste. Alors les démocrates, eux, sont absolument scandalisés par cette déclaration. La chef de la campagne de Joe Biden a dit que c'était une déclaration scandaleuse sans précédent. C'est en effet sans précédent qu'un président américain revendique la victoire alors que le dépouillement n'est pas terminé dans plusieurs états. Mais comme vous l'avez dit, c'est vrai que beaucoup ici se doutaient que c'était un des scénarios possibles puisque depuis plusieurs semaines, Donald Trump fait planer le doute sur l'élection en disant qu'il y aura beaucoup de fraude. Il avait prévenu il y a quelques jours ses proches que s'il avait de l'avance dans certains états au début de la soirée électorale, et bien ils revendiqueraient la victoire. Mais c'est vraiment le scénario que redoutaient les démocrates parce que dans cette atmosphère, même si Joe Biden, et bien finalement, gagne l'élection, on se doute que du côté républicain, beaucoup n'accepteront pas sa victoire. Et on peut craindre aussi dans les jours qui suivent jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur clair, et bien qu'il y ait des tensions éventuellement entre les partisans des deux camps. Mais l'actualité, c'est aussi la couronne du déroyal qui arrivera à Madagascar demain, comme annoncé dans notre édition hier, tandis que l'éligoration du palais restauré aura lieu ce vendredi. Outre la valeur culturelle et symbolique de ces deux événements majeurs, Thierry Rassinj, directeur des études, des recherches et de la formation au sein du ministère du Tourisme, soulève l'intérêt économique et surtout touristique du palais restauré. Abraam Razaf, Fetcha Angeman Ansar. La couronne du déroyal retrouvera donc sa place au palais restauré. Elle incarne une valeur symbolique et culturelle malgace. Un deuxième événement très symbolique également aura lieu ce vendredi avec l'inauguration du palais royal restauré. Madagascar demain d'Anaïe Bessakana seront dévoilés au grand public. Outre l'intérêt culturel et symbolique de ces deux événements concomitants, Thierry Rassinj rappelle également l'intérêt économique de la restauration du palais. Le rouvre, il faut savoir que sur le plan touristique, que ça va générer des emplois, ne serait-ce que sur le plan formation, pour les futurs professionnels qui vont exploiter le rouvre en tant que site touristique, mais aussi les guides qui vont se relayer pour faire connaître ce qu'il y a à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour terminer, j'appelle tout un chacun, notamment les opérateurs en matière de tourisme, à considérer le rouvre, même si c'est un patrimoine culturel, comme un nouveau produit touristique. Rappelons que ce palais a été incendié le 6 novembre 1995. Il a tout juste 25 ans. Et je vous disais en titre, les membres de la Chambre basse devront tenir une réunion pour discuter de la possibilité d'élaboration d'une proposition de loi par rapport au cas de viol qui remue la société Malagas actuellement. Selon les députés, une loi pour sanctionner fortement les auteurs de viol devrait être mise en place comme celles sur le genre pouvant aussi encourager les victimes à porter plainte et à connaître l'autorité à saisir en cas de viol selon les applications. À part ce cas de viol, le député élu en bout de la Chim d'ajouter qu'une quelconque loi sur les LGBT ne devrait aucunement être acceptée dans le pays. Les cas de viol, surtout sur les mineurs, ont remué la société ces derniers jours. Des mesures strictes devraient être prises par rapport à cette situation qui aboutit jusqu'au décès des victimes, selon la députée Lantre Kutemank. Elle a ajouté que les membres de la Chambre basse devront bientôt tenir une réunion pour discuter de la recrudescence du viol. La mise en place d'une loi qui pourra réprimander sévèrement les auteurs d'un viol est plus que nécessaire actuellement, selon ses explications. Ils devront donc établir une proposition de loi où les victimes sauront de quelle juridiction se saisir pour porter plainte ainsi que les aides adéquates. Comme c'était le cas de la loi qui régit la violence basée sur le genre et qui avait été adoptée l'année dernière, selon toujours ses explications. Elle lance aussi un appel au juge qui se charge des affaires de viol à ce que les auteurs ne soient pas relâchés facilement et à ce qu'aucune négociation ni marchandage ne soit opérée auprès de ces juges qui devraient rester strictes selon ses explications. Le député élu à Mboudjachim d'ajouter que si une loi régissant le viol est mise en place, les sanctions à l'encontre des auteurs de viol devront vraiment être exemplaires. À part ce cas de viol, le député élu à Mboudjachim d'ajouter qu'une quelconque loi sur les LGBT n'a aucun lieu d'être à Madagascar. Le délestage persistant notamment dans la capitale est lié directement à l'insuffisance de la production mais aussi et surtout à cause de la multiplication des abonnés du réseau d'après Lajirama. Ainsi, le basculement progressif vers l'utilisation des énergies renouvelables est une des solutions pour éviter le délestage. Ainsi, trois centrales solaires seront installées en temps d'arrivée dont la puissance totale est de 11 MW. Elles seront opérationnelles d'ici 12 mois d'après toujours Lajirama. M'a m'a dit Une demi-heure allant jusqu'à plusieurs heures par jour c'est la durée moyenne de la coupeur de l'électricité touchant presque tous les quartiers de la capitale. Cette coupeur peut même durer une demi-journée dans certains cas surtout pendant les périodes d'étillage. En effet, l'insuffisance de la production par rapport à la demande actuelle est considérée par Lajirama comme étant la principale cause du délestage. De plus, le nombre d'abonnés ne cesse de s'accroître alors que les installations existantes n'ont été améliorées depuis des années. Plusieurs opérations ont déjà été menées mais le délestage ne peut être entièrement résolu tant que la production n'augmentera d'après Wunzien Djamang le directeur général de Lajirama. Ainsi, le basculement progressif vers l'utilisation des énergies renouvelables est une étape cruciale dans le redressement de Lajirama. Cela permettra également de résoudre le problème d'approvisionnement en énergie. Si la mise en place de centrales solaires est déjà une stratégie adoptée dans les régions, la capitale va pouvoir en bénéficier grâce au projet de la promotion de l'énergie renouvelable. Trois centrales solaires seront donc installées en Tannanariv, une société allemande déchargée de la fourniture d'énergie qui se fera par l'installation de trois parcs solaires dont la puissance totale est de 11 MW et opérationnelle dans 12 mois. Le projet se démarque par l'utilisation de la technologie rooftop, c'est-à-dire l'implantation des panneaux solaires sur les toits des bâtiments existants qui optimisent par conséquent l'utilisation des surfaces déjà disponibles selon les précisions. Elles permettront de renforcer d'une part l'alimentation électrique dans la capitale et d'autre part celle du réseau interconnecté d'Antanariv ou RIA d'après toujours les précisions. Les aires protégées dans la région de Diana subissent le même problème que ceux dans les autres régions de Madagascar. En effet, par manque de sortes de revenus, les populations qui vivent aux alentours pillent la biodiversité menaçant leur durabilité. Charbonnage, coupes illicites de bois de forêt figurent parmi les infractions courantes. Le projet Koubabi a donc été mis en place pour créer des activités génératrices de revenus pour les populations habitant aux environs de 9 aires protégées dans la région de Diana. L'agence française de développement finance le projet à hauteur de 7 millions d'euros. M. Arfidra Koutmanalna 28 communes de la région de Diana sont bénéficiaires du projet Koubabi. Les infractions forestières pullulent à cause du manque de revenus des populations vivant aux alentours des aires protégées. Coupes illicites de bois pour du jarbon entre autres surexploitation et non-respect de la période de fermeture de la saison de pêche figure parmi les innombrables infractions. En fait, la principale problématique sont les infractions au niveau des aires protégées. La première problématique c'est l'insuffisance de revenus des populations qui ont tendance à exploiter les ressources sans tenir compte de la réglementation ni des pratiques durables. La deuxième problématique est la migration. essentiellement du grand sud de Madagascar qui considère que la région d'Irna est une région où on peut gagner facilement sa vie et trouver facilement des activités génératrices de revenus et ça concerne essentiellement le charbonnage, les coupes illicites de bois, de forêt et par rapport aux aires protégées marines c'est des pêches une surexploitation et un non-respect des périodes de fermeture de pêche. Le projet Koubab se marie avec la vision d'un développement durable prôné par le ministère renforcer la gouvernance des neufs aires protégées restaurer la forêt naturelle et les paysages de mangroves dans la région de Diana. Tels sont les objectifs du ministère de l'Environnement et du Développement Durable dans ce projet. Les objectifs de ce projet sont complexes mais nécessaires si on veut avoir une vision durable du développement. C'est un projet qui renforce les capacités des gestionnaires en termes de gouvernance des aires protégées mais qui promeut en même temps le développement économique à travers la promotion de grandes filières de production agricole et une filière éco-touristique à base communautaire. L'hypothèse est qu'avec une amélioration des revenus des populations riveraines aux aires protégées on considère pouvoir réduire les pressions sur les aires protégées. Le comité de pilotage du projet s'est donc réuni ce jour pour évaluer l'impact du projet et aligner ainsi les objectifs avec les actions sur terrain une enveloppe de plus de 7 millions d'euros est dédiée à la concrétisation du projet Koubabi. Et voilà nos minutes d'informations se sont écoulées merci à vous de les avoir suivis très bon sur le programme sur TV plus Madagascar au revoir au revoir Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage